Bonjour et bienvenue sur les loups-crochettes. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, un granit. Oui, oui, je suis dans les granits. Un granit aéré pour qu'il vous accompagne dans la saison été, printemps, automne, troué. C'est exprès. Il pourra vous accompagner pour faire une tunique, un top d'été, une petite couverture aéré. Pour tout ce qui est un peu léger, dans tous les domaines. Donc après, à vous de vous en servir. Je vous montre comment on le fait. Attention, ce que vous voyez, ce n'est pas un granit qui est lavé et bloqué. Là, je l'ai mis un petit peu en position. Il faut qu'il soit lavé, bloqué et il sera encore plus joli. Je le trouve très sympathique. Il se fait, mais rapidement. Il n'y a que 5 rangs, donc je veux dire rapide. Il monte très vite. Vous voyez ici, par rapport à ma main, il n'est pas petit quand même. Bon, sachant que c'est une laine de 4 mm et j'ai fait un crochet à 4,5 mm. Bon, c'est pour la vidéo. Si vous prenez une laine plus fine, il sera plus petit. Enfin, ainsi de suite. Mais vous voyez qu'il peut être vraiment sympathique. Donc, vos créations peuvent être montées rapidement. Voilà. Allez, c'est parti pour ce super extra joli granit. Pour faire ce joli granit, nous allons faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De là, on va fermer. Alors, vous montez, enfin, vous prenez la maille qui est juste à côté du nœud, ici. Et on va faire une maille coulée. Voilà. Et on a fait notre cercle. Tout simplement. Dans ce cercle, nous allons mettre des brides et des mailles en l'air. Alors, 3 mailles en l'air qui va représenter une bride. De là, on va faire 6 brides à l'intérieur du cercle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Alors, 6, pourquoi ? Parce que, ici, j'ai déjà fait 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Donc, ça me fait un total de 7. On va les appeler les pétales. De là, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. On va refaire, en fait, au total, ici, on va en faire 4. 4 pétales dans le cercle. Alors, vous allez me dire, oulala, ça fait serrer. Oui, oui, mais ne vous inquiétez pas, ça rentre. Voilà. Le but, c'est que... Alors, moi, j'ai pris un crochet très large pour faire les points très larges. Vous allez bien serrer. Voilà. Donc, là, vous avez fait une bride. Vous faites 7 brides au total. Pour chaque pétale. Sachant qu'il en faut 4. 4 petites pétales. Alors, 3, 4, 5. 6. Et, hop, 7. Voilà. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez tous vos brides, vous tenez ici et vous les ramenez. Vous voyez que ça fasse, en fait, comme une boucle, ici. Voilà. Donc, là, vous allez... On en a 2. Ici, on va faire 7 mailles en l'air. On va faire la 3e pétale. 7 mailles en l'air. On va faire la 4e pétale. Et, là, on se retrouve à la fin de la 4e pétale, puisqu'on finit un peu différemment. Donc, là, vous faites tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On refait 7 brides. Et vous les serrez bien. D'accord ? Donc, 7 brides. 7 mailles en l'air. 7 brides. Et on se retrouve à la fin. Vous êtes arrivé à la fin. Ça vous donne ceci. Il manque la petite boucle ici. Seulement, la petite boucle, ici, se fait un petit peu différemment. C'est-à-dire que vous allez faire... Oui, que je ne vous dise pas de bêtises. 6... Oh là là ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Alors, ça fait les 3 qu'il y aura sur les côtés. Un au milieu. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6. Et il manque une 7e. La 7e va se faire en bride. C'est-à-dire, vous préparez votre bride. Et vous allez, ici, à la 3e maille en l'air qu'on a fait. 1, 2, 3. Et vous piquez dans la 3e maille en l'air qu'on a fait tout au début. Et là, on fait, tout simplement, sa bride. Voilà. Alors, ça ne fait pas très joli. Mais vous verrez, quand on va faire l'autre rang, vous allez comprendre ce que ça donne. Et là, ben voilà. Vous remettez un petit peu en place. Voilà. La laine pour que, voilà, ça fasse joli. Voilà. J'espère que c'est OK pour vous. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième rang. Là, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous saurez pourquoi, pour cela. Ensuite, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire une maille serrée. Alors, on a fait 7 brides au total. On va se mettre au milieu. Donc, 1, 2, 3. Ici, à la quatrième. Pile au milieu. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai 3 brides là. 3 brides là. Celle du milieu. Et dans la maille, ici. Donc, si je compte là, ça va faire 1, 2. Ici, à la troisième. Ce qui représente la quatrième. La quatrième bride. Ici. Pile au milieu. Et on fait, tout simplement, une maille serrée. Hop. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça ne ressemble à pas grand-chose. Mais ça va faire un jouet après. Et on va refaire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette fois-ci, on est à la petite boucle. On n'est pas sur une pétale. On est ici, à la boucle. Donc, dans cette boucle-là, on va faire 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, et 7. Là, on a fait une maille serrée, les 7 mailles en l'air. Et dans la boucle, on a fait 7 brides. On va refaire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est devant une pétale. Donc, devant la pétale, tout simplement, on va faire la maille serrée au milieu. Donc, je regarde mes brides. 1, 2, 3, je suis à la quatrième. Quatrième, j'ai la maille ici. Je rentre dans la maille. Hop. Si mon crochet veut bien rentrer. Voilà. Et on fait une maille serrée. Pile au milieu. Et on refait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je suis dans la boucle. Et dans la boucle, je vais faire 7 brides. Donc, vous avez compris le système. Donc là, je vais faire 7 mailles en l'air. Ici, la maille serrée. 7 mailles en l'air. Ici, les 7 brides. Et ainsi de suite. Et on se retrouve pour remplir cette boucle-là. D'accord ? Allez, faites le tour et on se retrouve ici. Vous êtes arrivé à la fin de votre rang. Ici, à la dernière pétale, vous n'allez faire que 6 brides. On est bien d'accord ? Ici, vous avez fait le tour. Voilà, on s'est accroché partout. À la dernière boucle, vous allez faire 6 brides. Et une maille coulée. Et ici. Alors, 1, 2, 3. À la troisième maille en l'air, de tout à l'heure, on fait une maille coulée. Tout simplement. Et on confirme que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que ici, vous ayez bien les 7 mailles en l'air, comme à côté. Mais les 3 qu'on avait faits, rappelez-vous au début, je vous avais fait 3 mailles. Et après les 7 ici, on se raccroche ici à la troisième maille. 1, 2, 3. On fait une maille coulée. Et de ce fait, on ferme le rang. Et vous voyez que c'est comme les autres. Voilà. C'est pour ça qu'au début, ça ne fait pas très joli. Mais il faut donner la forme doucement, doucement à ce granit. Voilà. Donc là, on vient de faire le deuxième rang. Vous verrez, il est très rapide à faire. Moi, j'adore. Il est original. Il est parfait pour tout ce qu'on veut faire pour le printemps ou l'été. Quelque chose de sympa. Voilà. Allez, on va faire notre troisième rang. Alors, pour notre troisième rang, on va juste faire, on va avancer. Dans la première maille, vous faites une maille coulée. Voilà. La deuxième maille, vous faites une maille coulée. Voilà. Troisième maille, vous faites une maille coulée. Voilà. C'est tout simplement pour avancer, pour être, en fait, un peu à l'extrémité de la boucle. Ici. Et là, nous allons faire, alors, quatre brides ensemble. Alors, c'est parti pour faire, alors, trois mailles en l'air qui va être considérées comme une bride. Donc, là, on va en faire trois. Alors, je prends ma bride, donc là, je fais les deux premières boucles et je garde ma bride sur le crochet. Je refais pareil les deux premières boucles et je la garde. Deux premières boucles et je garde. Alors, ça me fait un total de un, deux, trois et ici quatre, puisque les trois mailles en l'air comptent pour une bride. Et là, je fais toutes les boucles. Voilà. Ce qu'on appelle, en fin de compte, des brides ensemble. À partir de là, vous allez faire trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Vous basculez sur l'autre boucle ici. Vous voyez, je suis là, je vais à scène là. Et je vais refaire. Alors là, pour le coup, on va bien faire quatre brides. Donc, si je ne fais pas le jeté, voilà. Une, je garde. Deux, je garde. Trois, je les garde. Et la quatrième, voilà. Je regarde bien que j'ai quatre brides. Un, deux, trois, quatre. Et en effet, un, deux, trois, quatre. Et là, je fais toutes les boucles. Voilà. À partir de là. Donc, vous voyez que vous avez fait ici, ici. Donc, sur les deux boucles là. On arrive à une pétale. Là, je vais faire onze mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze. Alors, attendez, je prends un petit peu de la laine. Je dézoome un petit peu pour que vous voyez bien où je suis. Donc, là, on vient de faire un petit, le point avec toutes les brides ensemble. Je viens de faire onze mailles en l'air. Là, où j'ai mes brides, ici. On va prendre toujours celle du milieu. Rappelez-vous. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et j'ai ma quatrième là. Vous voyez ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc, dans la maille. Alors, ça va faire un, deux, trois. Ici, la quatrième, si vous voulez. Voilà. Celle-là. Ici, je vais faire une bride. Donc, un, deux, trois à la quatrième. Ici, c'est pile celle du milieu. Je vais faire une bride. C'est pour ça qu'on en fait sept. On en a trois d'un côté, trois de l'autre. Et ici, on peut travailler dessus. Est-ce que tout est OK pour vous ? Et en fait, on va recommencer ce qu'on vient de faire. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. D'accord ? Onze. Ici, à la première boucle, je vais faire mes brides ensemble. Donc, une, je la garde. Deux, je la garde. Trois, je la garde. Et quatre, je garde. Et de là, je fais toutes les boucles. Et on va refaire pareil encore. Un, deux, trois. On bascule ici, à cette boucle-là. Et on va refaire des brides ensemble. Une, deux. Donc, vous voyez que je garde, en fin de compte, mes brides sur le crochet. Trois. Et quatre. Et de là, je fais toutes mes boucles. Et je recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Et là, sur la pétale, je vais à celle du milieu. Un, deux, trois. Et ici, à la quatrième, je vais faire ma bride. Voilà. Alors, je vais faire un petit dézoomage. Voilà. Pour que vous voyez. Alors, c'est vrai qu'il ne ressemble à pas grand-chose. Comme je vous disais sur les précédentes vidéos sur les granis. Un granis se lave et se bloque aussi. Alors, surtout celui-là qui a beaucoup de mailles en l'air. Mais il n'est pas fini. Attendez. Voilà. Donc, on est ici. On a fait les brides ensemble. On a fait onze. Là, on va refaire onze mailles en l'air. Ici, brides ensemble. Trois mailles en l'air. Brides ensemble. C'est-à-dire, ce qu'on a fait ici, on va le faire là. Tout simplement. Donc, vous allez répéter ce que je vous ai montré tout le long ici. D'accord ? Donc, onze. Les quatre brides ensemble. Trois brides en l'air. Quatre brides ensemble. Onze. Une bride. Onze. Les quatre brides. Trois. Les quatre brides. Onze. Brides. Onze. Et je vous retrouve à la fin. C'est parti ! Vous avez fini. Vous êtes à la fin de votre troisième rang. Vous venez de faire les onze mailles en l'air. Et ici, on est au début, rappelez-vous, on a fait les trois mailles en l'air ici. On rentre dans la troisième, tout simplement. Et on fait une maille coulée. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va faire le quatrième. C'est l'avant-dernier. Ici. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc, on s'est accrochés. Là, je rentre dans cette maille-là. Vous voyez, j'ai une maille ici. Je rentre, je fais une maille coulée. Voilà. Là, je vais rentrer dans cet espace-là. Je rentre vraiment. Vous voyez. Et je fais une maille coulée. Voilà. Et là, je suis dans l'espace. Je suis au bon endroit pour commencer. Voilà. Voilà. Et encore, je dirais même, encore mieux, on va faire un peu plus joli. Pareil, la première maille que vous avez là, je préfère ça faire plus joli. Une maille coulée. Ici. Une maille coulée. Voilà. Je rectifie un petit peu le cranier. Je vais faire ma sauce. Voilà. Et en fait, on est pile au milieu de l'espace. Là, je préfère. Vous allez faire un, deux, trois mailles en l'air. Et on va faire trois brides ensemble. Une. Deux. Et trois. Puisqu'ici, on a fait la quatrième. Et là, vous faites toutes les boucles. Voilà. Donc ici, chaque entre, les deux, ici, vous ferez pareil, des brides ensemble. Là, on va faire huit mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et là, nous allons entamer plein de brides. C'est-à-dire qu'on va partir de là, bride. On va faire tout le long, sauf ici, jusqu'à ce qu'on arrive là. Alors, ça fera un total, ici, de quatorze brides. Maintenant, on va commencer donc ces brides. Alors, on va aller à la quatrième maille. Une, deux, trois. Je vais à la quatrième. Et je fais ma bride. La première. Dans la quatrième maille. À la maille suivante, je fais ma bride. À la maille suivante, aussi. Donc là, on va faire toute une ligne de bride. Moi, j'avais fait les points de lâche pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Je suis ici. C'est-à-dire que j'en ai fait, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept brides. Sept brides. Ici, je suis sur la maille. On a fait la bride tout à l'heure. Je saute cette maille-là. Vous voyez, ici, cette maille, je la saute. Je vais à la maille suivante. Et je fais une bride. À la maille suivante, pareil. Une bride. En fait, il faut qu'ici, il m'en reste trois. Donc, si je compte bien, il me faut encore faire. C'est-à-dire que... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Il m'en faut quatorze au total. Douze. Treize. Et quatorze. Quatorze, il doit me rester trois mailles en l'air. Un, deux, trois. C'est parfait. Vous voyez, ici, il faut qu'il m'en reste trois. Comme là, ici, il n'y en a que trois. Là, il faut que ce soit équilibré. Donc, vous avez un total de quatorze brides. La petite maille, là, de la bride, on la saute. Donc, là, j'ai trois mailles en l'air, trois mailles en l'air, quatorze brides. Et il va falloir faire ça à chaque pétale où il y a la bride au milieu. Quand on vient de faire ça. Ici, huit mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et comme je vous disais, entre, ici, entre mes deux poufs, si on veut, hop, on va en faire un autre. Là, comme on a fait au début, ici, je vais faire mon ensemble de brides. Une, deux, je prends la laine, ça ira mieux. Deux, trois, et quatre. Et là, je fais toutes mes boucles. Entre les deux poufs, je fais un pouf. Entre poufs, ils se comprennent. Voilà. Là, je vais refaire mes huit mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On est bien d'accord ? Ça, cette partie-là, je la refais ici. Là, j'ai fait un pouf. J'ai fait mes mailles en l'air. J'ai fait toutes mes brides. Les mailles en l'air, mon pouf. Mes mailles en l'air, là. Et ici, maintenant, si on regarde bien, si on l'étale bien et écartez-le, pour arriver à bien voir, je suis sur une pétale avec la bride. Donc là, je vais faire toute la ligne de bride qu'on vient de faire ici. Ça, je le fais ici. Je vais le faire là et je le ferai là. J'espère que vous arrivez à bien vous situer. Donc, ici, automatiquement, on va sauter trois mailles. Une, vous regardez bien, une, deux, trois, à la quatrième, ici. Hop, je ne me suis pas mis au bon endroit. Voilà. Je vais faire ma bride. À la maille suivante, je fais ma bride. À la maille suivante, je fais ma bride. Et on va faire les 14 au total. D'accord ? Allez, faites les 14. Vous avez fini le tour. On vient de finir, donc, avec les 14, 8 mailles en l'air. Et là, on se retrouve au début. Rappelez-vous, c'est là où il y a les 3 mailles en l'air qu'on a fait le bout. Là, on va faire une maille coulée. Alors, je zoome pour que vous arrivez à bien voir. On va faire une maille coulée, pas sur les 3 mailles en l'air, mais on va le faire sur la maille qui a permis de fermer les brides. Donc, celle-ci. Si on la regarde, vous voyez. Alors, attendez. Hop. Voilà. Là, on a les 1, 2, 3. Et on a celle-là qui représente la fermeture de toutes les brides. C'est dans celle-là que vous rentrez. Et on fait une maille coulée. Voilà. Et là, on a fini notre quatrième. Voilà. Et quand on le met bien en place, alors celui-là, il faut vraiment le bloquer. C'est impératif. Voilà. Voilà. Vous voyez, il commence à prendre une jolie forme. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, on va finir notre dernier rang et notre cinquième. Notre dernier rang. On est ici. On est donc dans le pouf. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, je zoome. Dans la même maille, donc ici, là où on est, dans la même maille, je vais faire une double bride. Une deuxième. Toujours dans la même maille. Ça vous donne ceci. Ça vous donne ceci. Ici, on va préparer une bride. On va la faire dans la cinquième maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors faites attention, vous voyez. Ici, il y en a une toute petite. Mais moi, vous voyez, j'ai failli passer à côté. Je ne me rappelais plus. Alors. 1, 2, 3, 4. Alors, on pique à la cinquième maille, qui fait que ici, il va nous en rester 1, 2, 3, 4. Il nous en reste 4 là, avec là où je suis le crochet. Donc, on va faire 4 brides. Donc. 1. 2. 3. 4. Donc, vous voyez que, ici, voilà, j'ai mal, vous n'allez pas bien voir. Voilà. Donc là, 3 et 4. Ça va être mieux pour vous, visuellement. Voilà. Donc, ici, on a notre petit, les doubles brides. On a sauté 4 mailles en l'air. Et on a fait, donc, 4 brides, une dans chaque maille. On a rejoint ce paquet-là. Je vous referai voir. À partir de là, vous allez faire des brides, donc, tout le long, excepté qu'on va sauter la première ici. On va à la deuxième. Et là, on fait des brides. Une bride dans chaque maille, tout du long. On va faire tout du long, sauf la dernière. Puisqu'en début de rang, on a sauté une maille, on a sauté une bride, en fait. On va faire pareil à la fin. Hop. Donc, celle-là, on ne la travaille pas. On va travailler la maille qui suit juste à côté. Voilà. La petite maille, là. On va en faire 4, comme on a fait au début. 2, 2, 3, et 4. Et pour être sûr, on compte toujours qu'il y a 4 mailles qui restent. 1, 2, 3, 4, impeccable, c'est bon. Ici, de là, alors attendez, je dézoome un peu, voilà. De là à là, vous avez 20 brides. Donc, vous vérifiez que là, vous avez 4 mailles, ici, que vous avez 4 mailles et un total, là, de 20 brides. Et si c'est bon, c'est nickel. Donc, à partir de là, on va faire 3 doubles brides, ici, dans la maille. Ici, on a commencé à le faire, on le finira quand on arrivera à la fin du rang. Donc, quand vous arrivez au petit pouf, ici, on va faire 2 choses. Donc, ici, dans la maille centrale, celle-là, vous allez faire 3 doubles brides. Je prends de la laine, beaucoup mieux. Hop, là, toujours dans la même maille. On va faire 3 doubles brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va refaire 3 doubles brides, toujours dans la même maille. Voilà. Ici. Et là, on va recommencer. Alors, je vais dézoomer pour bien vous faire voir. C'est-à-dire que là, on va, ici, recommencer toutes les brides qu'on a fait là, tout le long. On arrive au pouf, on fait les doubles brides. Ici, on fait toutes les brides le long. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est en train de le transformer en carré. Tout simplement. Alors, bien sûr, chez moi, ce sera un carré, mais le char, il faudra que je le bloque. Donc, je vous refais voir pour faire toutes les brides et après, vous finirez toutes seules. Donc, là, nous sautons 3, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et on va ici, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, là où je suis le crochet, c'est-à-dire la cinquième maille. Cinquième maille. Donc, attention, quand la petite, qui est toute petite, là, 1, 2, 3, 4, ici, la cinquième. Et là, je vais faire mes 4 brides dans les petites mailles en l'air. C'est normal, tout à l'heure, on a fait 8 mailles en l'air, donc c'est normal. Alors, 4 mailles en l'air ici qu'on laisse. Ici, on fait les 4 brides. Et rappelez-vous, la première maille, là, celle-là, on la saute, on va à la deuxième. Et là, on fait toutes les brides. Une bride dans chaque maille. Et on longe toutes les mailles. Et vous allez faire ça tout le long. Pincez. Alors, quand vous êtes à l'angle, vous faites les doubles brides comme je vous ai fait voir. Donc, attention ici, quand vous avez fini la ligne de bride, vous laissez une maille. Vous voyez ici, cette maille, je l'ai travaillée parce que c'est cette bride-là. Cette bride-là, la maille, elle est là, je ne la touche pas. Par contre, je vais aller dans la maille suivante. Petite maille en l'air, la première maille en l'air. Là, je fais 1, 2, 3, et 4. Et ici, il me reste 4 brides dans l'air. Ça confirme que c'est bon. Voilà. Hop. Donc, ce qu'on a fait ici, ici, l'angle, là, et ça, vous allez le refaire dans l'angle ici, tout le long, l'angle ici, et tout le long. Et on se retrouve à la fin, qui n'est pas compliqué du tout. Donc, pensez à me faire les 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, 3 doubles brides. Et on continue. Bon, le dernier rang est assez facile. Voilà. A tout de suite. Vous êtes arrivé à la fin de votre rang. Et on arrive à cette partie qu'on avait déjà faite. C'était le début. Donc là, c'est facile. On a, en fait, l'équivalent des 3 doubles brides. Donc là, on va faire les 3 toujours dans la même maille du début. Vous faites 3 doubles brides. les 3 mailles en l'air. Et ici, sur la dernière maille d'en haut, vous faites, hop, une maille coulée. Voilà. Et là, vous avez fini cet angle-là. Voilà. Donc, notre granny est fini. Je vous l'installe. Je le mets en place parce que je ne l'ai pas lavé. Et on va voir ensemble si vous tombez pile. Point. Voilà. Quand votre granny est fini. Donc là, bien sûr, je l'ai un peu positionné. C'est-à-dire, je lui ai indiqué à la laine de prendre la nouvelle forme. Donc, c'est de bien mettre les angles. Donc, vous le lavez. Vous mettez des piques pour bien étirer au bon endroit et repositionner correctement toute la laine. Donc, vous voyez que le dernier rang, voilà, il fait ça. On crée l'angle. On continue. Et ça le transforme, en fin de compte, en carré. Puisqu'à la base, il n'était pas tout à fait carré. Voilà. Donc, j'espère que ce granny printanier, été, pourra vous servir pour des gilets, pour des tops d'été. Il peut vraiment s'adapter à toute la saison été-printemps, voire automne, suivant où vous habitez. Parce que le fait qu'il soit aéré, ça le rend sympathique. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt sur Elie Lou Crochette. Et puis, je vous dis à bientôt.